Depuis la survenue du dramatique accident de la route dans lequel il fut impliqué le vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade est plongé dans une profonde tourmente. Actuellement, il se trouve sous surveillance étroite dans un service d'addictologie situé à Villejuif, dans le département du Val-de-Marne. Conformément à une décision de justice, l'humoriste est tenu de porter un bracelet électronique en permanence. Il convient de rappeler que Pierre Palmade est actuellement mis en examen pour des charges d'homicide et de blessures involontaires par le parquet de Melun. Dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de la collision survenue entre le véhicule qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne et un autre véhicule. Au moment du choc-viol, une femme enceinte de 6 mois se trouvait à bord du véhicule percuté par Pierre Palmade, et elle a malheureusement perdu son bébé. De son côté, l'état de santé du comédien avait été initialement considéré comme critique, mais sa famille avait annoncé le lendemain de l'accident que son pronostic vital n'était plus engagé. Cependant, les médecins qui surveillent Pierre Palmade sont toujours préoccupés par son état de santé. Alors que les autorités policières souhaitent l'interroger dans le cadre d'une nouvelle enquête pour détention d'images pédopornographiques, le corps médical s'oppose actuellement à son placement en garde à vue. C'est ce qu'a révélé le journal Le Parisien dans son édition du mardi 21 février 2023. Il convient de souligner que l'ouverture de cette nouvelle enquête pour détention présumée d'images pédopornographiques est totalement distincte de l'accident de voiture survenue le vendredi 10 février 2023, et ne présente aucun lien avec cet événement. En réalité, cette enquête fait suite à deux témoignages qui ont été recueillis par les autorités. En effet, deux individus ont accusé l'humoriste d'avoir visionné des vidéos à caractère sexuel mettant en scène des enfants ou des adolescents. Après avoir recueilli les témoignages en question, les autorités ont procédé à une nouvelle perquisition, à la fois au domicile de Pierre Palmat situé à Céliambière dans le département de Seine-et-Marne, ainsi qu'à sa résidence du 3e arrondissement de Paris. Selon l'un des deux témoins, l'humoriste aurait consulté des vidéos à caractère sexuel impliquant des enfants ou des adolescents, et aurait même exprimé sa satisfaction de le faire en toute impunité. Des enregistrements audios et des vidéos ont été remis à la police, qui enquête sur ces allégations. Par ailleurs, un média audiovisuel aurait déjà pris connaissance de ces documents compromettants, selon certaines sources. Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021